On continue notre route vers le sud, toujours du côté chilien, pour passer par la carrière australe qui est une des routes les plus belles et les plus reculées au monde. Alors voilà la solution, quand on n'a pas d'hôtel et qu'on campe, mais qu'on veut faire un trek, on cache le sac dans la nature. Ça va, on est en Patagonie, il n'y a personne. Alors voilà, là on est parti voir un volcan. La dernière route a lieu en 2008. Donc on va voir ce que ça va donner. Au volcan, on rencontre Juliette, Romain et Fifi qui font un tour d'Amérique du Sud avec leur minivan et ils décident de nous prendre avec eux pour plusieurs jours. Donc c'est vraiment cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur cette route. Ça, on a juste à penser à apprécier les paysages. Ouais, c'est tout ça le lagage, c'est ce qu'on avait parlé. Ça, c'est la carrière australe. Non, mais c'est sur la route, c'est cool. T'as même pas affaire de truc ni rien. C'est ça, c'est ça. Attends, attends. La carrière australe, c'est ça aussi. J'ai vu qu'elle a mis 20 ans à être conduite, elle a coûté 300 millions de dollars américains et il y a eu 11 morts, genre c'était sous Pinochet, quoi les mecs, ils connaissaient 15 heures par jour. Je ne pense pas qu'un gouvernement normal l'aurait fait parce que, tu vois, même niveau touristique, au final, il n'y a pas tant de gens qui doivent passer, ça ne va pas être rendable. C'est intéressant. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros. Con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento de esta amada tierra. Tierra, quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver los sitios y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo, descolonizemos lo que nos enseñaron. Con nuestro pelo negro, con pomulos marcados, con el orgullo indio, en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra. C'est parti, voilà le chemin. Vous le voyez ? Non ! Non, non plus. On suit les très jaunes, on est au chemin, c'est bon. On va suivre les balides, les gars. Mais ce n'est pas censé être un chemin ici. Ouais, mais si tu fais un truc de ce tout, tu vois, tu vas forcément te rendre. Ouais, moi, perso, je le sens bien. Vas-y, mais on peut aller à la montagne. Mais regardez la montagne, parce qu'en fait, c'est la montagne qui va nous indiquer un peu. Oh, il y a l'araignée dedans. C'est la petite. C'est la petite. C'est pas bien, là, donnez-moi un bâton. Merci. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo, vengo a mirar. Vengo con el mundo de nuevo. Vengo, en busca de respuestas, con el manujo lleno y las venas abiertas, vengo. Vengo con el viaje en run, c'est quand même top. C'est vachement indépendant. Tu peux stocker beaucoup plus de trucs. Tu peux avoir des pois, des casserole, pour te faire à manger. Tu as juste à rouler un peu, à trouver de super bons endroits où camper. On y pense pour quelques prochains voyages, un voyage on run, ça peut être pas mal. C'est l'heure de la douche. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se couvre des petites rivières comme ça. Et on aura peut-être pas l'eau chaude, mais au moins on aura un panorama de malade. Ah là, je me sens trop bien. Je suis trop froide. Trop froide. Parfait. En plus, si elle est froide et ça active le corps, je sais pas, je me sens trop bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben là, on est dans les quatre pièces de marmoles. C'est pas très loin de Puerto Tranquilo. Et du coup, on doit aller en bateau dans les cavernes et l'eau, elle est juste magnifique. Voilà, normalement, ça a jugé de marbre, n'est-ce pas ? Quatre pièces de marbre, normalement, c'est des cavernes de bar. Ça y est, on y est presque. On a plus qu'à 500 km avant Chouaïa et on s'est dit que pour que ce soit encore plus dur, on va le faire au manchot.